donc hello à tous on va parler un petit peu de couleurs pour avoir un résultat en noir et blanc en fait pourquoi j'ai pensé par exemple une photo couleur pour être sûr que ça passe bien en noir et blanc donc vous avez l'espace des commentaires qui est ouvert si vous avez des questions n'hésitez pas je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer et pour faire en direct pourquoi j'en suis arrivé et comment j'en suis arrivé à ce résultat et le but aussi de cette photo parce qu'il peut y avoir des choses qui ne soient pas claires ou on peut ne pas comprendre une photo souvent des gens se basent sur la technique de la photo purement ils ne vont pas aller jusqu'à ce temps on va se poser la question mais qu'est ce qu'elle est le message qu'est ce qui était recherché dans cette photo donc des fois j'aime bien j'aime bien l'expliquer en fait et donc je trouve ce photo c'est simplement sourire qui m'a plu parce qu'on était en train de tchater de staff en d'ailleurs à un moment donné j'ai bien aimé en fait le sourire je l'ai gardé pour ça donc en fait un avantage de penser une photo en couleur au départ c'est surtout que ça va nous permettre de développer un maximum notre photo comment on souhaite si on a une photo sur un fond noir avec un modèle en blanc ou en noir et en noir par exemple ça va à un moment donné nous empêcher c'est de retravailler la photo de manière précise parce que en fait aujourd'hui les photos sont construites en couleurs et transformées en noir et blanc c'est pas comment dire les pellicules qu'on avait à l'époque qui étaient des pellicules noir et blanc donc l'idée en fait c'est de dire tiens je vais faire cette photo en noir et blanc quelle couleur je peux utiliser justement pour pouvoir moi après en post-production c'est à dire quand on va traiter les photos pas forcément les retoucher en termes de grosses retouches mais les développer comment je vais pouvoir agir sur ma photo de manière on va dire la plus précise sans avoir à altérer tout le reste qu'on peut avoir à côté et c'est pour ça que par exemple on a le visage on a un haut on a un pantalon et on a une fonde la peau c'est la peau de votre modèle ça vous n'y pouvez rien qu'elle soit clair sombre ça c'est ok on va repasser sur la photo en couleurs pour arriver jusqu'à ce résultat là et je veux dire pourquoi j'ai choisi la tenue voilà en fait qu'est ce qui s'est passé j'ai choisi un fond vert parce que le fond vert a cette capacité en fait déjà de détourer détourer un modèle c'est vachement plus facile d'avoir un fond vert mais c'est surtout qu'elle va avoir un impact sur une seule couleur qui est la couleur verte donc quand on va avoir besoin de retoucher le fond on va avoir très très peu d'impact sur le reste la seule chose où on va avoir un impact vous voyez ici ici il y a du vert et du vert parce qu'en fait j'avais choisi le fond et je l'ai déroulé et en fait il va au sol c'est là où c'est dommage c'est que j'aurais dû pas mettre le fond vert au sol bon voilà j'ai pas j'ai pas fait attention à ça c'est le seul petit petit détail qu'il ya mais dans l'absolu bon c'est pas très très grave pourquoi un fond vert parce qu'en fait directement quand on va être dans le thème des saturations quand on va passer la photo en noir et blanc on va plus avoir cette partie là plus avoir cette partie là on va avoir la partie vert ici qu'on va pouvoir directement faire bouger on va pouvoir éclaircir assombrir il va y avoir tout un effet en fait qui va pouvoir être fait c'est juste sur la couleur verte ici par exemple vous voyez c'est du jaune c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce haut métallique en plus qu'il fait métallique jaune pour pouvoir le travailler directement directement avec la couleur jaune orange parce que ça varie un petit peu ici le pantalon elle avec eux que ça l'a instanté je savais pas trop ce que j'allais faire donc c'est pas grave mais l'avantage c'est que le noir on peut aussi l'influencer énormément avec le bleu en fait vous voyez comment on arrive à le faire changer si je zoome directement sur le pantalon on va très très bien le voir ici là vous voyez on a un certain bleu on va ici je fais ressortir le bleu et là je l'enlève entièrement par exemple donc vous voyez ça va avoir un intérêt aussi dans le travail en noir et blanc après le visage petite chose que j'ai contrôlé parce que je voulais être sûr que ce soit une photo exploitable si on veut la développer un peu plus c'est que les hautes lumières vous voyez on a du détail à aucun moment donné la photo est cramée à un endroit elle est juste en fait très claire et c'est ok c'est le principal je n'aurais pas voulu par exemple qu'elle soit cramée donc en faisant en prenant les hautes lumières et en les baissants vous voyez même sur hop ici là sur la partie le petit anneau car non mais c'est ok c'est parfait j'ai une photo qui est entièrement exploitable si je veux aller plus loin dans la bouche dans le développement de la matière partout et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important en fait de voir dans vos photos c'est si vous avez quelque chose qui est très très lumineux qui a vous avez limite l'impression que c'est cramé zoomer dessus aller voir l'espace prenez les hautes lumières sur le lightroom baisser directement sans vous poser de questions n'est pas là pour dire qu'on a retravaillé la photo on est juste là pour voir que ici tout se passe bien il ya de la matière maintenant on va directement passant à blanc l'avantage avec les trombes c'est que couleur noir et blanc on clique dessus très bien je vais directement ici aller dans cet espace pour vous montrer qu'est ce qui se passe vous voyez si je joue juste sur le vert je peux le rendre quasiment noir ou quasiment très gris qui pourrait avoir un certain intérêt c'est plus du tout la même photo donc moi je vais simplement baisser légèrement la luminosité pour pouvoir avoir quelque chose qui va détacher le modèle en fait du choix ça me permet quelque part de rediriger le regard vers le visage voilà et d'abord quelque chose qui soit beaucoup plus posé maintenant rappelez vous je vous ai parlé du bleu ici je vais pouvoir aller directement oui retoucher je peux quasiment faire disparaître le jean et pantalon pardon et faire croire que c'est autre chose donc j'en repars à zéro et je vais baisser légèrement pour donner un petit côté un peu plus noir aux pantalons que j'apprécie beaucoup plus peut-être que je vais même baisser encore un petit peu le vert voyant j'aime bien voyez on arrive à bien détacher le modèle à voir bien les courbes du modèle c'est parfait le jaune alors l'avantage c'est l'être humain on peut directement aller voir ce que ça donne à l'extrême directement les bras de l'autre côté alors on touche un peu la peau ce qui est normal et les cheveux comme vous pouvez voir j'aime bien quand je vais comme ça je vois où ça a un impact hop est ce que qu'est ce que je veux faire est ce que je vais essayer d'expercer un petit peu faire ressortir la chose même si bon ça a un impact on peut directement voilà aller retoucher l'orange parce qu'on va aller retravailler la peau et on peut décider voilà là j'ai redonné un peu d'impact dans mon modèle j'ai fait ressortir un petit peu les cours et je trouve que c'est déjà beaucoup plus beaucoup plus parlant d'accord c'est beaucoup plus beaucoup plus intéressant et je peux par exemple maintenant commencer à les retoucher avec la lumière si je veux donner un peu de puissance je vais enlever légèrement les ombres pour donner un peu d'impact les blancs aussi légèrement j'irai peut-être assombrir un petit peu cette partie là après les noirs voilà pour redonner un peu de puissance pas trop on peut regarder ici c'est pas mal c'est pas mal hop un petit peu de voile j'ai toujours sur les faits de mettre 5% de de voile ça c'est mon petit truc à moi hop après à vous de de voir ce que vous voulez faire comment vous voulez faire vous n'êtes pas obligé de 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 suivre le flux là c'est surtout pour expliquer aux gens qui se posent la question de comment avoir un joli noir et blanc et comment le retravailler on peut facilement le faire surtout si on passe en amont sa photo avec la couleur c'est ce qu'il ya de plus facile quelque part penser couleur pour faire du noir et blanc c'est ça peut être contradictoire je suis entièrement d'accord avec vous ça peut être on peut dire on va pas de ses cocontrastes pour qu'une affronte pour qu'on a fait un fort truc un an en moi je travaille quand même en amont la couleur pour le noir et blanc parce que ça vous nous fait gagner pas mal de temps suite à ça ben voilà c'est déjà c'est un pas mal à voir j'ai activé la correction de correction d'objectifs voilà l'histoire d'eux donc là le reste c'est pas mal allez je vais peut-être un petit truc là sur le visage juste histoire de faire encore quand ça on va tester c'est l'avantage de l'électron c'est que justement on peut se dire bon est ce que ça va aller est ce que ça va le faire et on ne peut pas savoir on va directement tester ça va pas on pourra supprimer et je voudrais juste redonner un peu de texture à cette partie là comme on l'a vu qui est quand même assez assez clair mais si on arrive à à travailler justement sur sur le visage on va peut-être pouvoir arriver à faire quelque chose donc donc voyons on va peut-être juste juste travailler sur la haute lumière auriez si je fais ça directement ça se voit c'est dégueulasse d'autre côté c'est pareil est-ce que je pourrais pas juste à peine un peu plus fin vraiment vraiment les gens les blancs les noirs ouais ça fait trop on se tire le nez non c'est pas forcément un pas forcément une bonne idée il y a des fois il y a des retouches après non à la rigueur donc oui par exemple ça c'est le genre de choses je me rends compte que ça sert à rien je peux pas le supprimer l'avantage c'est que ça va assez vite avec lightroom et qu'on peut se permettre d'aller chercher des petits détails mais vous voyez là comment rapidement en l'espace de 10 minutes avec les explications avec toi en plus on est passé d'une photo en couleur une photo qui était un vrai noir et blanc qui est relativement à l'assemblant certains me diront qu'il y a peut-être un peu de bouchée ici c'est possible ouais légèrement ici alors on pourrait on pourrait le retravailler en disant je veux pas de bouchée mais des fois il faut accepter il y a de bouchée il y a de bouchée pour les perfectionnistes on pourrait dire voilà allez j'ai supprimé ça pour les perfectionnistes il y a d'un de moins qu'au début on peut vérifier le crâne de l'autre côté il n'y a rien même si je zoom ici je vais partir plus clair c'est nickel donc pas de soucis voilà en fait si je fais la photo au début tout simplement et la photo maintenant l'avant, couleur, voilà pourquoi il y a du vert pourquoi il y a du jaune, pourquoi le pantalon je considère que c'est du bleu même si ça n'en est pas mais il y a un vrai pouvoir avec le bleu sur le noir et voilà ce que ça donne une fois se transformé en noir et blanc je la trouve vraiment 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 crédible donc voilà c'était mon petit moment live en fait pour partager avec vous pourquoi je pense couleur quand je fais une photo noir et blanc et pourquoi je vous invite à faire la même chose à vous amuser après l'électron si vous voulez travailler les choses vous voyez vous pouvez faire des effets c'est pas ça forcément terrible des fois mais on peut avoir des noirs un noir et blanc beaucoup plus poussé beaucoup plus riche pourquoi pas après voir tout ce qui se fait ici mais à vous de voir après comment vous voyez les choses je suis pas forcément très fan mais l'idée c'est d'aller vous amuser l'idée c'est de prendre du temps pour développer sa retouche développer en fait son produit enfin l'idée de ce qu'on va faire avec sa photographie et vous prenez pas la tête avancez, testez, développez voyez comment ça fonctionne et vous aurez les résultats que vous souhaitez et vous allez voir qu'au fur et à mesure que ces résultats vous allez pouvoir les pousser vous allez pouvoir travailler avec vous allez vous rendre compte que tiens ça c'est chouette ça ça vous plaît moins bien et vous allez petit à petit progresser pour arriver à vos résultats et surtout vous prenez pas la tête tout ça c'est pour vous permettre de gagner du temps rapidement d'accord ? c'est pas des tutos de psychopathe pour vous donner des trucs de fou non, c'est faites vos premières étapes vos premiers essais vos premiers résultats donc voilà ce que j'avais à vous dire je vous remercie d'avoir suivi ce live c'était cool qu'on soit ensemble s'il y a des questions j'y répondrai après je sais pas j'avais pas les questions sous les yeux et sur ce je vous remercie et je vous dis à bientôt